La société des transports en commun de la région parisienne se souviendra longtemps de la campagne des cochons orchestrée par André Michelin. L'histoire nous est racontée dans ce très beau livre consacré à l'aventure humaine du fabricant de pneumatiques. Nous sommes en 1924, place de la Concorde, et après moultes affiches et campagnes de publicité, l'entreprise Michelin n'arrive finalement pas à vendre ses pneus au bus parisien. Nous décidons de passer la vitesse supérieure en menant une opération que l'on appelle aujourd'hui, The Street Marketing. Place de la Concorde, des employés de Michelin sont à bord d'un autobus qui s'arrête devant un camion contenant des cochons. Imaginez l'ambiance et surtout l'odeur. Mécontents, les usagers sortent vers Moulu en raison des bandages pleins qui équipent alors les bus parisiens. Ils décident donc de poursuivre leur périple dans le camion qui lui est équipé de pneus, après bien entendu avoir chassé les cochons qui s'éparpillent alors sur la place. Coïncidence ? Les médias sont présents qui ne tarderont pas à rapporter l'événement. André Michelin publie alors une lettre ouverte au conseil municipal de Paris. Il y écrit notamment, on nous rapporte que notre campagne de vulgarisation en faveur des autobus à pneus a désagréablement surpris le conseil. C'est là, selon nous, la vraie tradition démocratique. Spontanément, quelques conseillers ont déjà déposé des propositions en faveur des pneus. Ils auront lors de la discussion tous les parisiens derrière eux. Et que croyez-vous qu'il arriva ? Michelin a cru sa notoriété et tous les bus parisiens, quelques années plus tard, furent équipés de pneus Michelin Nation. Sous-titrage Société Radio-Canada